Bien, voilà, et bien merci d'être venu, si nombreux comme on dit. Alors on va parler d'un livre qui n'est pas un livre parce que j'ai retrouvé ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est un scénario de cinéma. Et c'est l'ancêtre de ce livre que ce jeune homme a commis il y a quelques années, scénario qui m'a enthousiasmé et que ses producteurs ramollis n'ont pas assez défendu, si bien qu'il ne s'est malheureusement pas fait, mais ça a fait des petits. Comment est-ce que ce document extrêmement confidentiel s'est retrouvé en ta possession ? Je crois me souvenir que tu me l'avais envoyé et que je l'ai épuré des notes d'intention et autres fadesses qu'on est obligé de faire pour produire du cinéma et qui en général descend en flamme les scénarios parce qu'ils sont beaucoup moins bien que les scénarios, mais on est obligé de mettre des notes d'intention, des explications comme si les gens ne comprenaient pas ce qu'ils lisent, c'est un processus assez saut, et qui fait que beaucoup de films très intéressants se retrouvent à la poubelle puisque les alourdissements ne sont pas souhaitables. Oui, ce scénario s'appelait Le Tigre des Neiges. Je l'ai écrit il y a 10 ans. C'est un scénario de fiction, un scénario de long métrage et qui a pas mal de points communs avec ce qui est devenu le livre. Je commence avec les points communs et après je parlerai des différences. Il y avait dans le scénario deux frères ennemis qui se disputaient sur fond d'un décor très montagneux, les Alpes du Sud, à la fois l'empire et la reconnaissance d'un père qui est une figure oppressante, très autoritaire et assez castratrice. Puis il se disputait aussi la même femme. Puis enfin le dernier point qui a survécu au passage du scénario, j'allais dire de l'image, mais en fait on n'est jamais arrivé à ce stade. Donc du scénario au texte littéraire, c'est le fait que ces deux frères ennemis sont des soldats et en particulier des chasseurs alpins. qui dans le livre partaient en mission en Afghanistan. Et ça c'est la première différence de taille. Dans la guerre, le théâtre d'opération dans le livre est en Afrique, au Sahel, au sud du Sahara très précisément. Dans le projet de long métrage, ça se passait en Afghanistan. La différence, les deux grandes différences en fait, entre les deux textes, c'est un, l'aller-retour entre le passé et le présent. Et pas du tout de flashback dans le long métrage. C'était un scénario qui avançait, qui était propulsé vers l'avant. Et le livre est plus en traction arrière. Même si la chronologie est totalement explosée, il y a des allers-retours incessants entre aujourd'hui et hier. Et puis la deuxième différence qui est pour moi la plus fondamentale, c'est que le long métrage était somme toute un projet assez réaliste, avec des éléments forts comme la nature, sur lesquels les antagonismes des hommes s'inscrivaient. Mais il n'y avait pas de transcendance, il n'y avait pas de verticalité avec un autre monde. Alors que le livre, moi je le définis comme une histoire de fantôme. Fantastique, surnaturel, c'est trop vague pour moi, c'est vraiment une histoire de fantôme. Et c'est précisément au moment où j'ai trouvé l'idée d'écrire une histoire de fantôme, que le scénario m'a réintéressé, m'a intéressé à nouveau. Tu peux peut-être lire la matrice des deux personnages, disons, l'historique des deux personnages. Oui. Il y a donc deux frères, deux frères ennemis, mais avant cet antagonisme, avant cette inimitié, il y a deux femmes enceintes, et les voilà. « Elle est entrée dans le bâtiment. Les cabines étaient serrées les unes contre les autres sur la zone de retour et d'envol, comme sur un roulement à billes. Malgré le prix inférieur des téléphériques installés dans les autres stations de sport d'hiver, Pierre avait défendu jusqu'au bout son système 2. Il aimait l'idée que les skieurs puissent y monter en couple ou en famille, qu'ils se reposent et se sentent à leur aise dans leur cocon avant de retourner sur les pistes. « Vous ne connaissez pas les parisiens, » expliquait-il au maître d'œuvre dubitatif. « Je peux vous dire que ces gens-là ne viennent pas au ski pour se retrouver les uns sur les autres, comme dans le métro à l'heure de pointe. » « Pierre ? » Elle a entendu l'inquiétude dans sa propre voix résonner à l'autre bout du hangar. Puis il y a eu un bruit métallique du côté du tremplin, là où les cabines quittent leur rail pour se propulser sur le câble. « Pierre ? » Elle s'est rapprochée. Elle serrait les dossiers contre sa poitrine. C'est lui qui est sorti le premier de la cabine, avec son expression de skieur masqué. La fille, elle, est restée assise à l'intérieur. Elle regardait Flo, une brune à la peau très mat, infirmière sur le chantier. Des yeux noirs en amande, les cheveux courts. Enfin, elle s'est décidée à descendre de l'œuf. Elle était plus grande que Flo, c'était bizarre pour une Italienne. Une ligne d'épaule droite de petits seins. Une musculature sèche de Montagnard. Puis Flo a vu la rondeur de son ventre. Le ventre de cette fille était déjà rond, alors que le sien ne voulait pas grossir. Deux enfants du même homme. Flo regardait ce ventre et l'enfilade des pylônes qui grimpait à pic sur l'autre versant comme autant de preuves de sa défaite. Elle était la première, la légitime, la régulière. Elle avait perdu, et son enfant aussi. L'autre naîtrait avant, et Pierre en ferait son héritier naturel. Ça tombait sous le sens. Pourtant, la vérité était tout autre. Deux enfants de l'hiver qui n'auraient pas dû venir au monde. Peut-être que tu peux lire ce qu'il se passe dit. Deux frères, ils ont 13 ans. Les deux frères sont nés, et ils ont maintenant le même âge, 13 ans. Je ne t'ai jamais vu à l'école. Ma mère part tôt pour m'emmener. Le quart ne passe pas tous les jours, c'est difficile, j'essaye de suivre à distance. Ça ne vous crée pas d'ennuis, le directeur n'est pas très commode. Eric a baissé la tête et s'est assis sur le lit. Il a commencé à plier ses affaires. Le directeur fait ce que ton père lui dit de faire. Il y avait un livre, tout seul au pied du lit, une version abrégée de l'Odyssée. Le marque-page était une photo du forestier, c'est leur père. Dans une grande ville, peut-être Paris, une cigarette à la main. Il n'avait pas 30 ans et regardait au loin avec un air inquiet. Je croyais que tu ne lisais pas. Il est différent celui-là. C'est l'histoire de quelqu'un qui retrouve son chemin. Pourquoi tu dis ton père ? Parce que c'est ce qu'il est. Prends-le-moi maintenant. À l'entrée de la chambre, une femme grande et brune les observait. Elle portait un débardeur blanc et avait un regard triste. Elle a appelé le forestier. Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Sa voix était grave. Elle parlait avec l'accent des lombards. Éric continuait à s'occuper de son linge comme si de rien n'était. Il ressemblait beaucoup à sa mère. La femme a répété. Qu'est-ce qui t'a pris, Pierre ? Elle a passé la main dans ses cheveux en soupirant. Il avait une bague en or à son annulaire. Elle avait l'air de venir de loin. Cette femme et son père avaient eu un fils. Son frère. Et puis on saute à nouveau une ou deux années pour continuer avec les deux frères cette fois-ci sous l'autorité de leur père. Et c'est une scène qui est antérieure dans le récit à celle que Yann vient de lire. Une scène de chasse. Ils entrent dans le sous-bois. Éric est là, un peu plus loin, la bête blessée à ses pieds. La balle est entrée par la poitrine et ressortie par l'homoplate. Un sang épais et sombre jaillit de la blessure. Sa chaleur fait fondre la neige sous le corps du cerf. Ses yeux sont grands ouverts. Il regarde Éric qui a son couteau à la main. Quelques centimètres sous la plaie, la peau de l'animal est soulevée par de petites décharges électriques. Les pattes et le reste du corps sont déjà inertes. Sylvain rejoint Éric. Le bâtard, plus grand, a le cou large et la musculature de son père. Le fils légitime en a les expressions, le teint clair et les cheveux châtains. Les cheveux d'Éric ont toujours été noirs et il a la peau mate de sa mère, l'italienne. Les deux garçons ont les yeux sombres du forestier, mais il y a entre eux le monde qui sépare l'enfant de d'adulte. Éric sait. Sylvain croit qu'il suffit de le regarder pour savoir. Il aime le duvet qui se dessine comme une ombre sur la bouche de son demi-frère. Son odeur quand il a couru, sa voix d'homme. En marchant dans les pas d'Éric, il pense qu'il deviendra comme lui. « Qu'est-ce que vous attendez ? » demande le forestier. « Vous croyez peut-être lui faire un cadeau en le laissant crever comme ça ? » « Ce n'est pas un cerf, » répond Éric. « Qu'est-ce que tu dis ? » Éric fait un gros effort pour ne pas s'engloter. « Quand j'étais petit, vous m'avez dit qu'on ne sait jamais si un animal est juste un animal ou si c'est un dieu de la forêt. Et alors ? » « Je m'en souviens aussi, » murmure Sylvain. « La respiration du cerf s'est transformée en râle. » « Je n'ai pas su le reconnaître, » dit Éric en touchant les bois de l'animal. « La lunette de la carabine, elle ne voit pas les dieux. » « Des comptes pour enfants s'emporte le forestier. » « Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas grandir tous les deux ? » « Cette forêt est à moi, pas au dieu. » « Il n'y a que des hommes et des enfants ici. » « Achève-moi cette bête avant qu'elle meure toute seule. » « Voilà, nous sommes avec un cerf et il va y avoir une source qui est différente. » « Je tiens à dire avant que le premier roman de Julien Dawa était un roman, avant peut-être de venir à un film, ou plutôt une série, et que ça ne s'est pas fait. » « On est dans la figure inverse puisqu'on part d'un scénario et puis qu'on arrive à un livre. » « Ce livre est nourri de cinéma et ce sanglier, ce cerf, j'ai fait exactement l'abstus qu'il fallait faire, c'était un sanglier d'enquête de films, bien évidemment dans Home from the Hill, où on a aussi un père d'une autorité brusque et enfermante, qui est Mitchum, et qui oblige son fils à aller à la chasse sur son clavier, bête extrêmement dangereuse. » « Une des sources, une des comparaisons qu'on peut faire, qui sont forcément, comme évidemment les films qu'on a vus, qui traînent dans le cerveau et qui réapparaissent sous d'autres formes. » « Alors celle-ci, elle est totalement consciente, on va en parler d'autres qui sont plus inconscientes, et j'imagine moins assumées, mais celle-ci, elle a vraiment présidé à l'écriture, et puis la figure de la bête, la figure de la bête traquée dans les bois, n'est pas la seule analogie entre le film, celui par qui le scandale arrive, enfin Home from the Hill, dont Yann parle, qui est un film de Minelli, un très beau mélodrame. Il y a deux autres choses, il y a la figure des deux frères, dont l'un est bâtard, et puis il y a le genre du mélodrame lui-même, qui est un genre qui m'a toujours fasciné, parce qu'il n'y a ni gentil ni méchant dans le mélodrame, et en fait ce sont les pulsions des personnages qui les antagonisent, qui les transforment en ennemis. Et je trouve cette manière de voir les choses, au-delà du manichéisme, extrêmement intéressantes et riches d'un point de vue romanesque. Donc c'est un film qui est un grand réservoir de fiction pour moi. On peut peut-être lire l'arrivée ? Oui. L'arrivée, ce serait bien. L'arrivée du père des deux garçons, bien longtemps avant leur naissance, dans la montagne. Claire semée dans la partie supérieure de la combe, les sapins se resserrent à mi-pente et forment une couverture d'un verre dense, rehaussée ici et là par la tâche claire d'un taillis de bouleau. Leur masse dévale le flanc de la montagne et donne l'impression de s'assombrir à mesure qu'elle plonge dans ses profondeurs. Le fils du berger pointe le doigt vers une cavité en forme de dents à l'ouest. Il a déjà le regard dur des pisteurs et des bergers. Depuis qu'ils sont arrivés, Maître Brabois l'a surpris plusieurs fois en train d'épier leurs faits et gestes. Les yeux bizarres et le silence du gamin, le père trop affable pour être bien intentionné, leur cabane perchée à une attitude inhumaine, tout ça lui fait froid dans le dos. Faut qu'il vous y emmène un autre jour, le berger baisse la voix comme s'il allait révéler un secret antique. Quand il fait bien sec et que le ciel est dégagé, on voit la mer. Je ne suis pas venu ici pour la vue. Ce que je veux, c'est le bois. Le bois et la terre. C'est pas ce qui manque. D'ici, dit l'étranger en montrant le sommet du Pignal, jusqu'à tout en bas. Il porte une drôle de bague à l'index. Un excentrique, sans aucun doute. Le berger baisse les yeux, penaud, rabroué comme un chiot. Quelque chose a changé dans la physionomie de l'étranger. Ce n'est plus le client, pressant mais cordial, qui s'est présenté à l'improviste juste avant que l'agence ferme pour le week-end. Il contemple la montagne comme si elle était déjà à lui, avec l'assurance d'un bâtisseur d'empire. Mais de quelle terre parle-t-il ? De ce roc ingrat ? Trop haut pour l'estivage ? Trop froid pour y faire pousser autre chose que des pierres et des sapins ? Depuis 1947, l'année où l'Italie a cédé ce vilain domaine dont elle ne voulait plus, les élus du coin clament partout que c'est une juste revanche sur les misères de la guerre. Mais on attend toujours les géomètres pour l'inscrire au cadastre. « Faudrait pas traîner de trop », prévient l'un des deux conducteurs depuis la cabine de son chasse-neige. La radio annonce 30 cm d'ici ce soir. « Je vais construire une station de ski en bas, là où la route s'arrête », dit l'étranger. L'image de barre de béton sur ces pentes désolées est absurde. « Elle s'appellera Isola 2000 », continue l'étranger. « J'installerai une scierie sur l'autre versant pour acheminer le bois dans la vallée par la route qui longe la rivière. » « Vous pourrez rester ici sans loyer. Je vous verserai un salaire de garde-chasse. » Sans attendre de réponse, l'étranger remonte dans son engin. « La dernière chose que voit Maître Boisbois, le notaire, en jetant un coup d'œil en arrière, ce sont les yeux gris du gamin, derrière les carreaux de la fenêtre voilés par la neige. » Alors ce qui importe là, c'est la vision, ce que tu appelles la vision, qui pour toi est une source cinématographique, elle aussi consciente ? Le personnage de l'étranger, qui est donc ce père castrateur des deux enfants, sur lesquels on a lu trois passages il y a cinq minutes, va devenir le forestier, le maître de la montagne. Et son génie est de voir dans cette terre désolée, dans ces montagnes sur lesquelles rien ne pousse, parce qu'elles sont trop hautes, elles sont trop en altitude, un potentiel économique, un potentiel commercial, en fait le berceau de son épopée commerciale. Et là pour le coup, c'est une source qui n'est pas consciente, enfin c'est une figure, c'est cette figure de visionnaire d'homme qui voit au-delà de la réalité. Je m'en suis rendu compte à posteriori, que ça fait écho chez moi un film que j'aime beaucoup depuis tout petit, et qui est « Il était une fois dans l'Ouest », en fait. Le personnage de l'infirme qui construit ce chemin de fer jusqu'à la côte pacifique, et dont le rêve est de voir l'eau du Pacifique avant de mourir, est probablement une inspiration inconsciente, dans la mesure où le personnage est extrêmement maléfique, complètement rongé, dévoré par son ambition, par sa convoitise, probablement une inspiration, une des inspirations du personnage du forestier dans ce roman. C'est ça, alors ce qui est plus complexe dans le destin, dans l'envie du forestier, et qu'il visualise effectivement que de cette montagne, on peut fabriquer une station de ski, mais qu'en plus le matériel est là, ce sont les bois qui sont dans la montagne, et ces bois sont rachetés, et c'est là où un tiroir supplémentaire s'ouvre, avec l'or volé dans les colonies. Voilà. Parce que la vraie figure maléfique dans cette famille, c'est pas celui qu'on croit, au début c'est pas le père, c'est pas cette figure castratrice, c'est le grand-père, qui a été un préfet de l'Afrique occidentale française, donc de l'actuel Sénégal, Mali, Mauritanie, dans les années 1940, avant la décolonisation, avant les indépendances, et qui a violé la terre et les hommes qu'il était censé administrer. Un viol symbolique, et puis accompagné de viols tout à fait littéraux, la terre, les femmes, il s'est approprié les ressources, les richesses de ce territoire, de cette terre coloniale. Et sa descendance, son fils, donc ce visionnaire, et ses petits-enfants, les deux petits-fils, les deux petits-fils, Sylvain et Éric, portent sur leur dos la souillure, le crime primitif de cet homme, qui s'est rendu coupable de spoliation, de massacre, et d'avoir soumis des hommes, de les avoir réduits à l'état d'esclavage, encore une fois, à l'époque de l'Afrique occidentale française. En l'occurrence, ce camarade Oumar, qui vit la chose de cette façon. « Rentre chez toi, nègre des sables. » Oumar a obéi. « Nègre, ce n'était pas une couleur, mais la réunion des cicatrices, des blessures, des humiliations, les sévices et la soumission. » C'était la meilleure arme des Blancs. Oumar se redresse sur le lit. La chenille était vivante avant qu'il s'endorme. Il en est sûr, aussi sûr que sa peau était noire hier soir. Il se souvient de tout ce que son père lui a raconté. Noire, c'est l'impossibilité d'oublier. Il y a longtemps, un enfant camarade a vu arriver le premier bateau des Blancs. Il ne savait pas qu'il était noir. D'autres bateaux sont venus. Les Blancs ont donné à l'enfant le nom de nègre et lui ont tout pris. Sa couleur est la seule chose qui reste aux descendants de l'enfant. Les nègres savent qui ils sont. La couleur est l'être des nègres et ils sont la couleur. Qu'ils acceptent l'injustice ou qu'ils se révoltent. Même si on leur crevait les yeux à tous, même si tous les nègres naissaient aveugles, cette conscience est si ancienne qu'il leur faudrait des siècles pour arracher leur peau et dire qu'ils sont autre chose. Camara Oumar voulait devenir le premier nègre écorché, le premier à revoir le monde à travers les yeux des Noirs qui n'étaient pas encore des nègres, ceux d'avant la rencontre avec les Blancs. Il avait trouvé un chemin et un véhicule. Il connaissait les coordonnées d'un portail entre le désert et la montagne, une fissure minuscule où seuls les esprits agiles savaient se faufiler. Il avait tout calculé, le lieu et le moment. il a dû se tromper de cygne. Le désert, la terre subsaharienne est l'envers du décor montagnard. Il y a une réversibilité de ces deux dimensions et c'est à travers cette réversibilité que le fantastique, le fantôme, s'immisce dans le récit. La transformation, tout comme l'or, se transforme en bois. C'est à tous les niveaux. Une autre manifestation du crime primitif et de la faute tragique. C'est la rencontre du personnage qui va devenir le forestier quand il est enfant, lui aussi à 12 ans. avec ce garçon, Oumar Kamara, dont le père a été exécuté par le préfet qui est le père de Pierre. Ils sont arrivés à la limite de la propriété. On est donc aux confins du Sénégal et de la Mauritanie actuelle sur le territoire de l'Afrique occidentale française. Devant eux s'étire le fleuve aux eaux troubles et gonflées par la pluie de ces derniers jours. Des formes sombres jonchent la rive. Oumar plisse les yeux. Son estomac se noue. Une odeur affreuse plane sur la berge. Ils auraient dû faire des trous plus profonds, dit le garçon. Il met un mouchoir devant son visage et lui en donne un. Qu'est-ce que c'est ? Le bétail de la République. La ferme à l'entrée du village fait partie de la résidence. Il y a 35 carcasses dans la vase. D'après le garçon, la première vache est tombée malade il y a un mois. Elle vomissait du sang et ne gardait rien de ce qu'il lui donnait à manger. Diop, l'intendant, a attendu trois jours avant de la faire abattre. Il pensait qu'elle guérirait. Il avait peur que le préfet se mette en colère. Il avait tort. Qui est Diop ? L'homme qui t'a ouvert la porte. C'est un noir stupide et méchant. Tu ne dis pas nègre ? Je suis né ici, moi. Je suis comme vous. Ils descendent sur la berge entre les corps gorgés d'eau. Les bêtes à moitié décomposées ressemblent à de grosses gourdes trouées et difformes. L'odeur de mort, même à travers le goût de tissu, donne envie de vomir. Pourquoi elles sont comme ça ? Diop a dit aux hommes de creuser au bord du fleuve. La terre est plus tendre ici. Ils ont abattu le troupeau et enterré les vaches à deux mètres de profondeur. Personne ne s'attendait à des pluies pareilles. Le fleuve est sorti de son lit. Ce sont les eaux souterraines qui ont fait remonter les cadavres à la surface. On ne sait pas de quoi elles sont mortes. Le vétérinaire de Saint-Louis ne sait pas ce qui a déclenché les hémorragies. Mal inconnue, c'est ce que Diop a écrit à mon père dans son télégramme. Le fleuve s'agit de sous le vent du Nord. Tout est léger autour d'eux, sauf l'odeur de charonne qui s'accroche à leur peau comme un mauvais pressentiment. Il vaudrait peut-être mieux repartir, oublier le préfet, la vengeance et auprès de sa petite sœur. Mais parmi ces carcasses, il y a les bêtes volées à son père, le troupeau qu'il n'a pas su protéger quand les Blancs les ont rattrapés. Ne t'inquiète pas, dit le garçon blanc en posant la main sur son épaule. Je vais te trouver un travail ici. Alors, on a là une remontée à la surface de cadavres dans l'élément aqueux et on a une qu'on a tous chéri, j'imagine, beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est la remontée rêvée puisque c'est lui qui rêve que sa main sort de l'eau ou peut-être la main dans les autres. C'est évidemment la fin de délivrance dans laquelle, une fois, la région inondée, les cadavres dans le sou, celui qui a été tué par le groupe des quatre amis aventuriers ou bien peut-être un des leurs qui est mort dans un des rapides, dans des rapides en cassant son canoë, remonte à la surface. Donc, on a la même image de la résurgence du passé, évidemment, et du passé des bords, du cauchemar, des morts. Délivrance est probablement le film qui a eu le plus d'influence à la fois sur le scénario et sur l'écriture de ce livre. C'est un livre qui m'a profondément traumatisé que j'admire beaucoup pour sa mise en scène de la sauvagerie des hommes, dans Délivrance, ce sont les hommes, les animaux. La compréhension de l'inhumanité est vraiment quelque chose qui est admirable chez Bourman. Et je crois que, je travaille encore à comprendre la démesure de ce film en réalité. Et la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris, est une figure tragique, bien sûr, que je reprends à mon compte ici. Je crois que c'est à propos de Oedipe que quelqu'un a dit que l'histoire d'Oedipe c'est la remontée à la surface du sable noir de la tragédie. Et cette main qui surgit dans le dernier plan de Délivrance, c'est exactement le sable noir, d'où aussi le titre de mon roman, bien sûr. Je profite pour dire que ce film, que j'ai maintenant vu dix fois, je crois, ou onze, ce qui est bien c'est qu'à partir de la cinquième, on peut le voir sans les sous-titres, c'est beaucoup plus beau. La première fois que je l'ai vu, j'étais au bord du dégât. c'est totalement effrayé, totalement tétanisé et j'ai mis dix ans à le revoir. La deuxième fois que je l'ai vu, je suis tombé complètement abasourdi par sa puissance et tout ce qui est de répugnant, de totalement insupportable dans le film, passe totalement au second degré, tellement la pensée générale du film et ses sous-bassements sont forts et absorbent absolument tout dégoût possible. Oui, mais justement, je crois que c'est vraiment un film limite qui montre que son auteur s'est posé des problèmes d'ordre moral pour la mise en scène de chaque plan, en fait, y compris d'ailleurs l'un des plans les plus traumatisants, enfin une des scènes les plus traumatisantes du film qui est le viol dans l'invance. Bon, je me suis posé des problèmes similaires parce qu'il y a aussi un viol au centre de ce livre, un viol littéral et se pose nécessairement quand on met en scène quelque chose de ce type, un problème qui n'est pas seulement narratif mais également moral. on a une responsabilité morale en tant qu'auteur à présenter les choses de manière juste. Pas nécessairement d'ailleurs d'un point de vue, mais en fait c'est une question de point de vue, il faut que le point de vue soit absolument solide et robuste si on entend se confronter sur la longueur du récit à cette question du mal qui n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est très rassurant d'imaginer qu'il y a nous et les monstres. Non, ce qui est intéressant chez Bourman et j'espère là-dedans, c'est que le monstre c'est nous. C'est que l'animalité, l'inhumanité prend racine au cœur de l'humain. Et je peux ajouter quelque chose, le mal est aussi dans la société parce qu'il y a une scène capitale qui est la scène miroir du viol qui est It is a matter of the law c'est-à-dire le moment où il défend le fait que c'est une affaire de loi et qu'il va falloir pour ne pas être puni se servir de la loi qui devient donc coupable et qui devient donc elle aussi une forme du mal. Oui, oui. Qui nous, en fait, la question c'est qui nous protégera de nos protecteurs ou de ceux qui sont censés nous protéger s'ils ne le font pas ou si ce sont eux qui nous violent et nous agassent. Tiens, j'aimerais bien que ce soit toi qui la dises, celle-ci. À partir de là jusque-là. L'homme et l'animal. Brave Calixte Calixte c'est le berger. Brave Calixte fidèle garde du corps. Ce que Sylvain connaît de la montagne il l'a appris de cet homme. D'Éric aussi mais il ne veut pas se savoir. C'était le rôle du forestier de le lui transmettre. Il n'y a pas de dieu dans la forêt il n'y a que les hommes et les bêtes. Le bétail, le gibier et les prédateurs. Là-haut sur le glacier dans la tempête de neige les deux petits du loup regardaient leur mère. Sylvain se souvient de la douceur de leurs poils sur le haut du crâne de la pointe des oreilles de la peur qui vibrait entre leurs côtes. Ils regardaient leur mère tenue à plavante par les grosses mains des gardes chasse et ils appelaient leur père. Les cœurs ont besoin de tendresse la fragilité les ricanements ivres des hommes de Calixte leur hurlement sinistre il y avait de quoi en être malade. Ton frère ne peut rien contre toi au bunker dit Calixte il le sait il ne faut pas t'exposer. Ce n'est pas mon frère c'est l'ennemi. Au cœur de l'hiver les yeux des gardes chasse ricanent eux aussi. Jamais il n'aurait regardé Eric de cette façon. La neige tombait de plus en plus épaisse les poils d'un des louveteaux dessinaient une spirale le long de sa colonne vertébrale. C'est le visage de l'ennemi que Sylvain a vu quand il lui a brisé la nuque. Et je voudrais dire quelque chose à ce sujet sur le temps et sur la figure de la spirale. Quand on est hanté par une souillure primitive jusqu'à ce que cette souillure soit purgée et on finira par parler de l'idée de catharsis tous les personnages qui sont la descendance du premier criminel de celui qui s'est rendu coupable de ce crime comme dans la tragédie grecque ou plus près de nous comme dans le western sont hantés par le double la trace l'empreinte de ce crime et chaque acte de violence est comme la répétition de ce crime premier même si les deux les deux événements n'ont rien à voir. Ce qui nous appelle la réversibilité des crimes et bien entendu des personnages dont on peut dire que la gémélité comme c'est une fausse gémélité puisque j'ai médité avec un bâtard mais néanmoins une gémélité quand même puisque par exemple les deux frères s'échangent parfois leur désir de mal quelquefois c'est pour bien le dire très grossièrement l'un qui est bon et l'autre voilà cet échange de position par rapport à la vie cet échange de violence pure à plusieurs niveaux dans le film y compris entre Kamaraouma et Eric à beaucoup de niveaux et je dirais probablement entre le préfet le grand-père le forestier et ses enfants chaque réversibilité est dans tous les sens vertical et horizontal oui la figure de la dualité ou de la multiplicité des identités est vraiment centrale dans le livre et pour le coup ça c'est quelque chose de très conscient il y a il y a Bourman il y a des livrances et puis il y a le cinéma et les séries de Lynch que j'ai j'ai regardé en fait plusieurs fois la troisième saison la nouvelle saison de Twin Peaks au moment où j'écrivais le livre et je pense que l'intrigue les relations des personnages et la manière dont les personnages se dédoublent sont profondément imprégnés d'une vision lynchienne de l'identité mais pas seulement pas seulement Lynch je pense que ça fait aussi écho à l'importance de la littérature sud-américaine en particulier mexicaine latino-américaine et en particulier mexicaine chez moi en fait ce que j'aime beaucoup ce que j'admire profondément c'est des auteurs comme Juan Rulfo par exemple qu'on ne lit plus beaucoup mais qu'on devrait c'est la manière dont l'identité l'individualité des personnages n'est pas du tout construite de la manière dont on s'y attend comme dans un roman européen les caractéristiques psychologiques chez Rulfo ou les auteurs de la même famille que lui sont totalement inexistantes enfin ça ne l'intéresse pas les descriptions physiques sont extrêmement minimalistes et alors en fait qu'est-ce qu'il reste il reste la voix les voix des personnages mais des personnages dont on n'est jamais sûr qui parle en fait qui d'entre eux parle et qui peuvent être bien sûr multiples et puis qui sont peut-être vivants mais qui sont peut-être morts aussi c'est peut-être des fantômes qui accompagnent celui dont on pensait qu'il était le narrateur au début puis on s'aperçoit que quelque chose s'est retourné et ce n'est pas le cas et puis bien sûr comme chez Lynch réversibilité de ce qu'on appelle la réalité et du rêve donc il y a une prise en compte vraiment de l'onirisme où tout est sur le même plan il n'y a pas de transcendance les fantômes habitent le même monde que nous et la réalité est dans la continuité de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle les rêves c'est exactement une seule une seule dimension les revenants réels et les revenants des rêves sont de la même existence oui de la même existence et vivent dans le même monde absolument et ce qui signifie si on admet ce postulat sans lequel je pense le livre n'est pas acceptable c'est que en fait c'est le seul moyen pour ce dont je parlais tout à l'heure la souillure primitive le crime tragique d'être purgé d'être effacé on peut imaginer la construction comme chez Lynch encore une fois d'une réalité alternative d'un monde parallèle où tous ces crimes n'ont pas eu lieu en fait et c'est le dernier texte que je vais lire il est un petit peu plus long que les autres et il prend en compte il fait référence à au moins deux des épisodes dont on a parlé précédemment où est Eric il a dit qu'il l'accompagnerait on a le point de vue de Sylvain à ce moment là le loup hurle tandis que les ombres disparaissent une à une bientôt il ne reste plus que le glacier la neige qui tombe en épais flocons Calyxte et ses hommes trois silhouettes dans le blizzard la fourrure du louveteau sous ses doigts et le loup attaché à son pieux qui le fixe en montrant le croc allez rigole un des gardes chasse une rasade de gêne pigelée sur sa barbe puis il hurle à la mort en regardant le loup Calyxte est ailleurs les yeux perdus dans la tempête la peur du petit dense et silencieuse vibre comme un moteur Sylvain le relâche le louveteau file se blottir contre le ventre de sa mère avec les autres petits le loup cesse de grogner il fait de plus en plus froid la neige est un rideau qui tombe sur la montagne Sylvain reste seul avec le loup où est Eric ? il fait nuit le marquage phosphorescent au milieu de la route la pluie est un rideau qui tombe sur son pare-brise au loin il y a une voiture garée sur le bas-côté phare allumé il ralentit s'arrête presque il baisse sa vitre Audrey la femme que se disputaient les deux frères Audrey en pleurs sur le volant des mondes effondrés gisent dans ses yeux Sylvain est déjà passé par là s'il freine maintenant avec la pluie il partira dans le décor c'est sûr un camion arrive dans l'autre sens il est trop tard pour faire demi-tour les feux arrière de la voiture disparaissent dans le rétroviseur il accélère la neige tombe sur le pull de son père accroupi à côté du grand cerf blessé ses bois tracent deux crevasses sur le ciel blanc la carabine est chaude et l'odeur de la poudre flotte dans l'air froid la tâche de sang grandit sur la robe de l'animal Sylvain se tient à côté de Calixte il est un jeune garçon au visage lisse où est Eric ? papa ? il y a une attente dans les arbres l'oeil du cerf fixe Sylvain papa ? la jeunesse et les larmes sur le visage de son père quand il se retourne je veux qu'on le soigne dit Sylvain je ne veux pas qu'il meure il va vivre n'est-ce pas ? il va vivre ? demande à son tour le forestier comme s'il ne comprenait pas Calixte peut guérir la blessure guérir la blessure répète son père en souriant comme quelqu'un qui va mourir les mots et l'attente s'envolent avec les flocons qui repartent vers le ciel les nuages qui s'effilogent dans les galeries du temps au-delà des montagnes la nuit est un rideau qui tombe sur la vallée de poussière et de mauvaises herbes l'odeur de poudre la peur des hommes noir et poisseuse il est Sylvain Eric Oumar son sang a la même couleur que sa peau le fusil pèse lourd contre son épaule et son bras atteint tout juste la base du canon les hommes blancs sur leurs chevaux tirent au-dessus des têtes la foule grossit et les encercle elle ne recule pas Oumar bloque sa respiration il ne vise plus le cerf il vise la tête du préfet Oumar n'entend pas ce que dit son père ni la chanson de deuil que les vieux ont déjà entonnée il calcule la force du vent la distance la vitesse du projectile le préfet a collé son revolver sur la tente de son père le métal où brûle le feu de la révolte Oumar respire Eric n'est plus Sylvain n'est plus à l'origine il y avait une cellule non divisée les chevaux des gendarmes se cabrent renversant leur cavalier les gens du village se jettent sur les blancs et leur arrachent tout armes, uniformes, visages les jours infectés par le danger et la terreur des siècles d'obéissance désensés en un souffle Oumar ne regarde pas le corps du préfet couché dans la poussière il ne voit que son père vivant debout dans le jour qui vient c'est la marche arrière c'est la marche arrière cinématographique l'ultime merci si vous avez des questions vous pouvez en profiter est-ce qu'il y a une filiation entre votre précédent livre et celui-ci ? alors le fait que vous en êtes auteur c'est déjà quelque chose c'est déjà quelque chose de fondamental mais ce qui est une filiation par rapport au thème non ils sont profondément différents mais je me souviens en ayant vu Ottawa de regards extrêmement précis et lucides sur un certain nombre de situations c'est tellement de la banlieue opposée à un monde plus privilégé etc mais il y avait des remarques d'une véracité et d'une pertinence assez particulières alors je pense qu'il y a je pense que c'est une question qui est très pertinente et en même temps difficile pour moi d'y répondre j'imagine que la communauté la plus évidente entre les deux livres c'est une espèce d'intérêt récurrent chez moi pour la violence des hommes donc dans Ottawa c'était la violence terroriste mais aussi la violence des institutions là c'est une violence qui est plus ancestrale enfin plus plus viscérale plus antique plus tragique même si il y a un élément de tragédie dans Dawa la manière dont cette violence est mise en scène ou racontée je pense est très différente dans les deux livres Dawa c'était mon premier livre je ne devrais pas dire ça mais il y a toujours l'angoisse pour un auteur qui publie son premier livre que ce sera le dernier donc on veut absolument tout y mettre c'est pour ça que c'est si gros Dawa j'aurais probablement dû faire un peu plus court et probablement aussi moins expliqué parce que j'explique beaucoup dans Dawa et j'ai appris au fil de mes livres suivants celui-ci c'est le quatrième à faire plus confiance à ce que le lecteur apporte au livre et à ce que le lecteur peut construire dans les failles ou dans les blancs du livre et ça c'est vraiment je pense ce qui dans mon style c'est le plus et dans ma narration c'est le plus modifié quand je si je relis n'importe quelle page de Dawa aujourd'hui il n'y a presque aucune place c'est très difficile d'imaginer que le lecteur a de la place pour apporter son interprétation ici tout est tellement caché comme tu dis il y a une telle part d'invisible et en même temps de dureté qui cherche à effectivement plus obstruer qu'à révéler ou à démontrer et certainement pas expliquer je pense que ça laisse une plus grande place au lecteur mais le thème de la violence et la violence comme principe narratif est la constante entre les deux oui c'est la nature de votre relation entre bien et vous la violence non le montage le montage le montage pardon à ça alors ce qu'il y a de sûr c'est que ce j'ai démonté le livre et j'ai lu une deuxième fois chronologiquement et le grand intérêt du montage justement de ce livre est que sont valorisées les choses les plus secrètes et les plus enfouies et les plus du passé dans la chronologie ça ressemble moins explicatif à Dawa les choses sont dites les unes après les autres je dirais normalement et donc se déposent dans le cerveau beaucoup moins d'informations troublantes qui permettent à cette chronologie d'être beaucoup plus riche que la chronologie chronologique je parlais tout à l'heure de ma fascination pour les auteurs mexicains en particulier alors c'est une autre différence au delà des caractéristiques des personnages c'est le rapport au temps et en fait la temporalité dans les romans de Rulfo enfin en fait il n'en a écrit qu'un donc je ne vais pas faire un principe très général mais elle n'est jamais linéaire il n'y a pas d'avant et pas d'après ça ne veut strictement rien dire dans son univers mental et alors ça c'est quelque chose ça paraît complètement stupide quand je le dis comme ça mais en fait ça a été une révélation pour moi et la possibilité de détruire la chronologie de la démonter comme tu dis et de faire du montage avec le temps comme j'aurais pu le faire si ce scénario avait été tourné est quelque chose d'absolument fascinant parce que ce n'est pas uniquement jouer avec les attentes du spectateur c'est aussi jouer sur la frontière entre le visible et l'invisible et la libération de la chronologie c'est aussi un portail pour les fantômes et le surnaturel et ça c'est quelque chose que Lynch a très bien compris évidemment et que je trouve vraiment fascinant et très excitant au moment d'écrire il ne faut pas que ça devienne non plus une espèce de figure systématique mais comme Yann l'explique moi je ne me suis pas amusé à remettre tout dans l'ordre en fait j'ai écrit de manière achronologique dès le départ dès le départ donc c'était je savais où j'allais j'avais fait une espèce de plan d'arborescence et donc les choses n'ont jamais été linéaires mais effectivement quand je regarde la chronologie que Yann a restitué c'est plus du tout intéressant on est dans une espèce de choses mécaniques de rapport de causalité d'un événement à l'autre et le personnage du fantôme perd absolument toute forme d'épaisseur en réalité dans cette configuration et le livre est décrit et non pas écrit c'est ça et on revient à l'explication pour le coup c'est presque une donnée stylistique c'est à dire que le dernier passage que vous avez lu ça devient un style une phrase éologique et une succession oui c'est presque la fin mais en même temps j'ai hésité à la dire parce que ça faisait un peu spoiler mais en même temps je me suis dit qu'avec ces jeux sur la chronologie on pouvait l'admettre oui dans les dernières pages parce qu'il y a un épilogue qui bouleverse tout mais dans ces dernières pages là effectivement le récit fait sienne cette rupture permanente avec la chronologie et elle n'est plus macroscopique au niveau à l'échelle du livre elle est à l'échelle du paragraphe et de chaque micro-événement en fait que les personnages ont déjà vécu et qui sont revécu à travers un autre filtre et donc vous n'avez pas le projet de réadapter au cinéma parce qu'il y a quand même des éléments tout à fait nouveaux alors je ne sais pas si le producteur français qui aura le courage de produire cette chose est né en fait on peut demander à mon frère c'est ça on devrait demander à ton frère en fait c'est quand même enfin d'abord pour prendre les choses de manière très pratique je pense que c'est un film qui coûterait extrêmement cher peut-être même trop cher oui très cher c'est un film dans des conditions extrêmes il y a la haute montagne et il y a le désert alors c'est quand même deux mauvais points pour commencer mais deux bons points pour le cinéma oui mais c'est ça mais j'en parlais justement l'autre jour avec un ami réalisateur et on parlait d'un très beau film de Fritkin celui qui a fait French Connection c'est ça je ne dis pas de bêtises un film qui s'appelle Sorcerer est-ce que quelqu'un a vu ? alors c'est un film absolument insensé avec cinq personnages il y a un début complètement éclaté avec Bruno Kremer à Paris et un attentat terroriste enfin il y a cinq personnes et un personnage américain puis c'est tous des espèces de losers dans leur vie qui se retrouvent dans la jungle je pense quelque part en Amérique centrale parce que de par leur situation un peu difficile ils sont les seuls à accepter la mission impossible amener des explosifs pour arrêter un feu en fait dans un point aveugle de la jungle et là il y a des scènes là-dedans qui sont insensés en fait aux yeux d'un producteur en particulier un passage de pont mais un pont à la Indiana Jones avec des lattes de bois complètement pourries mangées par limite et on voit que tout est vrai et que le mec que Fritkin n'en avait rien à faire que le cabillon tombe dans la flotte et que des gens meurent sur le tournage c'est du très grand cinéma c'est sûrement pas quelqu'un de très recommandable et en même temps ça donne un très très grand film je pense que moi j'adorerais je ne suis pas sûr que je l'assumerais d'un point de vue humain après mais je pense que ça serait le modèle et puis délivrance et l'autre comment on peut imaginer qu'un film comme délivrance soit tourné aujourd'hui je ne sais pas peut-être qu'on a soif s'il y a pas s'il y a pas s'il y a pas s'il y a pas il y a pas et par s'il y a pas